Donc là je dis bonjour aux internautes ! Donc bienvenue pour la séance numéro 13 de ce mercredi 23 décembre de Cycling SAP. Donc là je pense qu'il y aura peut-être Hélène, Jean-Marie, Fatia, Rocho, on aura les garçons, peut-être Ludo, Renault, etc. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes et on espère que vous ferez la séance Joyeux Noël avec le replay qu'on vous mettra à disposition. Alors on a tous le bonnet de Père Noël, il y a même Safa, elle a les boules de Noël. Là je ne vais plus les mettre moi aussi. Je vais en prendre deux. Je ne vais pas les garder longtemps. Je ne vais pas les garder longtemps. Je peux copier aussi. Je ne sais pas si on voit bien les petits titis je crois, non ? Tu fais un piercing pour ça ? C'est quoi ? Un piercing, les oreilles. Ah oui, un piercing, oui. Voilà. Et donc on a Safa avec Stéboulle de Noël, je précise. On a Michael avec un bonnet rouge de quoi ? De ski hors de fond, on va dire. Et on a Trévor. Et on a Trévor, il a trois qui ont le bonnet pour le 4. Ah, et lui c'est les balles de tennis, les boules. Donc les boules de Noël de Trévor, c'est les balles de tennis. Les balles de tennis. N'importe quoi quoi. Aïe, 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 aïe. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et on montrait en haut, donc on a les bonnets de Père Noël et on a les culottes de Père Noël aussi. Avec les clochettes. Ling, ling. Tant. Ouais ? Je vais jouer en train de faire des balles de tennis en direct. Ah, vas-y. Je vais être prête ? Ouais. Pour prendre en train. Allez. Deux, un. J'ai jamais souffert à jongler. C'est pas jongler ? Mais c'est pas difficile. Alors, attends, je le tape. Et regarde, droite. On va pas jongler avec tes boules, là. Oui. C'est pas difficile de jongler, je t'apprendrai très fort. Hop. On remet ça ouf. Là, allez, ça ira très bien. Prochèlement, séance de jonglage avec la AMSAP. Oui. On remet ça pour prendre un omelette sur le rhum. C'est un omelette. Oui. Jonglage omelette, oui. Attends, mais... Ah non, j'ai pas les balles, là. Non, non, j'ai rien qui est profondé. Bon, donc programme. Thomas, est-ce que tu... Vas-y, 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 vas-y. Très fort. J'ai fabriqué mon propre rockerboard. C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est, un rockerboard. Un rockerboard. C'est un truc où tu poses ton vélo en trainant. Tu poses le vélo sur une espèce de planche avec des ressorts. Oui. Planche avec des ressorts. Comme ça, et comme ça, tu peux... Tu mets... Tu m'as dans le sens, comme ça. Hé, là, c'est 900 euros. Alors moi, j'ai acheté un fric de piscine. Oui. Je l'ai coupé en morceau. Oui. Et je l'ai posé sur... Je l'ai posé en planche avec des morceaux de fric. Hé, ça va. C'est parce que ça va tenir, hein. Mais c'est con que c'est pas dans l'enregistrement, ça. Alors, attends, j'explique. Pour ceux qui sont en remote. Donc, il y a Trevor qui nous explique. Il a voulu faire un rockerboard. Donc, c'est pour éviter... Pour économiser 900 euros. Pour ne pas acheter le matériel officiel à 900 euros. Pour lui permettre de se mettre en danseuse sur le vélo. Et que le vélo puisse bouger comme dans la vraie vie. Donc, pas pour 900 euros, mais pour 2 euros. Il a acheté une frite de piscine. 6 euros. 6 euros. Il a acheté une frite de piscine. Il a découpé. Il a mis une planche dessus. Donc, la planche, elle est sur la frite. Et ça lui permet de bouger. La première démonstration, il se fait debout sur le vélo. Blam. Et donc, là, tu l'as mis... T'as mis ton rockerboard. T'as mis ta frite, là ? Ah, c'est là. Ah, c'est en position. Ah, ben, ça tombe bien. Comme on va faire de la danseuse après, on va pouvoir le tester, quoi. C'est le programme du jour. On a les 3 cols à monter. Et on va faire un crescendo au niveau de la durée. Donc, on partira sur une minute tranquille. Le pré-col. C'est là où Safa, on enlève ses boucles d'oreilles. Donc, on aura le pré-col. On te mettra 80 tours minutes. Une minute. Préparer les jambes. Et ensuite, on fera deux minutes. Pardon. On fera une minute. Intensité assez élevée. 60 tours en cadence. 60 tours minutes en cadence. Donc, une minute comme ça. 20 secondes de danseuse. Très dur. Donc, là où tu pourras exploiter ton rockerboard. Après, on fera deux minutes de col. Donc, toujours 60 tours minutes au niveau des jambes. Assez dur. 20 secondes de danseuse. Donc, là où on augmente la dureté, c'est on s'imagine dans une portion très raide. Et on termine par trois minutes. Donc, la fin du col. Trois minutes. Toujours sur la même intensité. Assez dur. Et on achète avec la descente. Donc, deux minutes de descente. 100 tours minutes. Et deux minutes de récup. Et donc, on aura trois col. Le Grand Ballon dans les Vosges. L'Isoar dans les Alpes. Et le Tourmalet dans les Pyrénées. Donc, comme ça, tout le monde est content. Grand Ballon, Isoar, Tourmalet. Et donc, on fait, on augmente chaque fois la durée. On restera sur la même intensité, assez élevée. Mais une minute, deux minutes, trois minutes. Avec une petite alternance en danseuse au milieu. Ça, c'est le programme du jour. Donc, moi, j'enlève mon pompon. Hop. Ça commence à chauffer. Ça devient... Ouais, ça commence à partir en live, là. Alors, attendez. Alors, là, donc, on complète l'échauffement. On fait encore trois minutes d'échauffement. Et je vous explique quand même le... Le string Père Noël, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça a une histoire, ça mérite... Ça mérite qu'on la raconte pour ceux qui s'embêtent en faisant du vélo. Quand on faisait la course du cœur. Donc, c'est une course en relais. On est 14 coureurs. Et on se reliait en course à pied de Paris jusqu'aux Arcs. Et au milieu de cet événement festif, il y a une séance spectacle. Donc, une matinée spectacle. Où chaque équipe doit faire un petit spectacle. Avec un costume et une chanson. Et quand on préparait l'événement, nous, on s'était dit qu'on allait faire Full Monty. Hot Stuff. Et donc, le concept, c'était on faisait un strip-tease. Donc, il faut imaginer 500 personnes. Grande foule. On faisait un strip-tease. Et à la fin, on se retrouvait en string. Avec marqué, à l'époque, c'était Business Object sur les fêtes. Enfin, Business Object avec l'ensemble des coureurs. Et donc là, on a notre collègue. Stéphane Ollier. Qui nous dit. Alors, c'est bon, je m'occupe des strings. J'ai un sex-up juste en face de chez moi. On lui dit, allez, ok. Et puis, nous, on voyait le string tranquille. Tu faisais un peu soft, quoi. Donc, il y en a qui fait du costume, de tel truc, de tel truc. Et arrive le jour du départ de la course. Où on s'échange le matériel. Et on se prépare. Avant de partir. Et on fait une seule répétition. De la chorégraphie qu'on va faire quelques jours plus tard. Et là, il nous dit, c'est bon, j'ai le matos. Il nous sort les strings. Donc, cette infâme chose. Cette chose infâme. entre Luc Père Noël. Assez minimaliste. Je ne sais pas si vous voyez la taille. Mais c'est assez minimaliste. Et donc, on voit ça. Mais médusé. Là, on était sans voix. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Steph ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ? Si, si, c'est bon, ça marche. Et donc, on s'est retrouvé le jour J. Donc, en filet ça, on n'était pas fiers sur la scène. Ça nous faisait rire, mais on n'était pas fiers. Ça, nous avait vraiment huit de c'est l'effort. On va jusqu'au bout, nous. On ne lâche rien. Il avait prévu le Epi. Vas-y, Michael. Est-ce qu'il a prévu le Epi Lady aussi ? Non, non, c'est horrible. Il avait prévu du Cirocac. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Il avait les poilus avec le String Père Noël sur scène. Et donc, en fait, je me rappelle, j'étais juste à côté des briques. Et à mon avis, quand on se déshabille, on a le pantalon. Et on doit se baisser pour enlever le pantalon. Et moi, je vois juste le haut du String qui dépasse rouge. Et je commence à piquer un fou rire. Je vous dis, oh mon Dieu, ça va être pour dans quelques instants, le pire moment de solitude de ma vie. Et alors là, tu enlèves ton pantalon, mais avec minutie pour ne pas accrocher ce qu'il y a dessous. Et donc, on s'est retrouvé avec les clochettes. Tu sais, il y a des petites clochettes, là. Gling, 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 gling. Donc, on s'est retrouvé avec ça. Il y avait une ovation. On avait un fou rire. Tout le monde avait un fou rire. 500 personnes, il a dans l'assemblée. Mais bon, on l'a fait. Allez, attention. Et on départ dans 5 secondes. On se met intensité, début de col. Stop. 1 minute. 1 minute intensité, début de col. Donc, à 80 tours minutes. On n'est encore pas dans le dur. Mais on se prépare. On se prépare à la grimper, quoi. On s'appelle, on fait le grand ballon dans les Vosges. Michael, il ne connaît pas. Salut, Chandy. Salut. On attaque le grand ballon, Chandy, là. On a fait l'échauffement en 15 minutes. Et là, on est en train de se mettre à un niveau assez dur. Fréquence de pédelalage 80, on est sur les pré-pentes, sur les débuts des premières pentes. Donc, on sent que ça va être dur. Mais, pour l'instant, on est plutôt quand même à l'aise. Donc, 80 tours minutes. Il reste 10 secondes. Et là, on va sensiblement augmenter la dureté. Attention. 2, 1. Stop. On augmente la dureté. Et on descend à 60 tours minutes. Et on reste là, sur là, on est dans le col. Donc, on pédale doucement. Et on est sur une minute là-dedans, à cette allure-là. Et on n'a pas vu le bonnet de Père Noël, Chandy. On avait tous le bonnet avant. On avait tous le bonnet de Père Noël. Ah, ça, ça. Excellent. On avait Sapa, tu n'as pas vu, mais Sapa, elle est... Vas-y, vas-y, Sapa. Non, non. Tu vois, les cyclistes, ils n'ont pas des grosses cuisses, quoi. C'est que les sprinters. Si tu fais du sprint, ça gonfle. Mais là, comme on fait sur de la grande durée... Oui, oui. Comme on va faire de la durée. Attention, stop. Passage en danseuse. 20 secondes. Là, on se met sur très dur. La danseuse est dure, 20 secondes. On ne va pas biche ? Alors, ça va ? Ça passe ? Ça ne passe pas dans tous les sens, j'ai un peu peur. On croise en danseuse. 3, 2, 1. Stop. Et on repart sur 2 minutes. 2 minutes comme avant. Bon, en parlant de colle, Christopher Throne, il a un peu besoin de faire 60 secondes minutes. Il garde ses 90 secondes minutes. Oui, oui. C'est dur, 90 secondes, à monter. C'est vraiment dur. Ah oui. Tu n'avais pas, moi ? Oui. En même temps, vu la stabilité de son matos, c'est très dur, comme normal. Oui, il n'a pas un rock'n'board. Non, parce que pour répondre à la question de Stapha, c'est vrai que plus tu fais le tourminu, moins tu as les puits qui grottis. Oui. Je me disais aussi, dès lors que je suis dans le dur, en mode colle, là, je ne sais pas, je visualise tout. Non, non. Ça ne va pas grossir au niveau des puits. Tu as miscelé un peu ? Ce que j'avais pour vous, c'est, est-ce qu'on peut faire de la haute densité en essayant de grottant les 80, 80 secondes minutes ? Bah oui, tu peux, oui. On le fait parfois, c'est la puissance. Quand on fait les exos à PMA, c'est ça, Chandy ? C'est une question. C'est à I4, I5, et tu essaies de garder le nombre pour minutes. Oui, I5, quand tu as l'intensité 5, c'est la vitesse, c'est l'intensité puissance maximale aérobie, PMA. Et donc souvent, c'est ce que tu fais à pied, tu pèses sur une minute, deux minutes, tu vois, d'effort. Exactement. Et top, danseuse, pardon. On se met sur dur. 20 secondes. On va pas vite. Ça permet en même temps de soulager musculairement un petit peu, de faire varier. Allez, 3, 2, 1, stop. On se rassoit. Et on est sur 3 minutes, là, dans le dur. On fait la fin de call, 3 minutes. Donc, 60 tours, toujours pareil. On est à 60 tours. Donc là, c'est que le grand ballon, hein. On est que dans les Vosges, là. Alors là, on a Trevor qui règle sa frite. On a une démo officielle du vélo Ikea, par Trévor. Vélo en kick, ça tombe en lambeau. Attention, attention. Alors là, c'est bon, il change la caméra. Et on peut admirer son rockerboard. Donc, on va voir Trévor encastré dans l'armoire dans quelques secondes. Il dispara à travers le vide. Le problème avec ça, c'est que, comme c'est une grosse planche, ça fait une caisse de résonance terrible. Ah bon ? Donc, ça fait du bruit ? Ça fait énormément de bruit, hein. Alors, tu veux faire quoi avec les autres 894 euros ? Acheter une banquette pour mettre en dessous les caisses de résonance pour faire moins de bruit. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment la septième compagnie, hein. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Allez, encore un peu moins d'une minute. Donc là, on est vraiment dans la gestion d'effort, hein. Donc, il y a un peu de force, mais pas trop. Et de la longueur. Donc, endurance de force, là. Allez, 30 secondes. Dans 30 secondes, on attaque la descente. Là, on se met assez facile. Et on montera à 100 tours. Cadence 100 tours pédale. Et on va faire ça 2 minutes. On voit la banderole qui annonce le sommet du col. On va passer tout. On baisse l'intensité assez faible. Parce que ça descend. Et stop 2 minutes de descente. Allez, on monte au de la 100. Ça pédale dans le vide. Donc là, on peut se mettre... En cette année, le plus rapide en descente, c'était... Julien en a assez minutes, hein. Ouais, il va bien, Julien, ouais. Ouais. Il descend vite. Il y a Nibali qui est très fort aussi en descente. Voilà. Il y a des épreuves qui sont en descente, c'est tout ? En VTT, ouais, des épreuves de descente, mais pas en vélo de route. Enfin, on a Trévore, Sustrava. Trévore, il fait les descentes. De quoi ? Trévore, il fait les records Strava de descente. Il y a les épreuves de descente. Il y a les épreuves de descente. C'est grâce à ça. C'est grâce à des nus. C'est grâce à des nus, il y a des pics de piscine. C'est tout vrai. Sinon, ça a pas, quand il y a trop de pente, ben, t'as des coureurs qui sont ensemble jusqu'à le col. Et dès qu'ils doivent prendre la descente, ben, il y en a qui font faire assis, qui se détachent. Ouais. Allez, encore 30 secondes de descente. Après, on sera sur le plat. Dans le peloton, on fera la récupère. Mais ça t'intéresse, ça, pas, tu peux t'accepter ? Oui, il est très fort sur la descente, là. C'est ça ? Je crois que... Rom ? Non, non, c'est... Oui, mais qu'est-ce que... Il a 4, je crois. 3, 2, 1... C'est moins 3 fois, alors 4 fois. 4 fois, ouais. 2 minutes de récup, 2 minutes tranquilles. Je vais trouver un petit rythme. Difficulté pas trop dure. Ouais, Mickael, tu disais Fromm, quoi, dans la descente. Oui, il est très fort sur la descente, Fromm. Ouais. Il avait gagné... Je ne sais plus si c'était le Tour de France ou le Giro, ou... Il était derrière quelqu'un. Donc, il était en deuxième place, je crois. Et ils ont attaqué jusqu'avant le sommet d'un col. Puis, il a fait la descente à bloc. Il avait gagné l'étape et le Tour, ou le Giro, je ne sais plus. Il avait croisé les... Il avait croisé les cartes dans la descente ? Ouais. Mais eux, ils avaient repéré la descente aussi. Donc, ils étaient bien préparés pour ça. Et on repart... Ah, c'était le Giro, et bien, donc... Le Giro, là. On repart une minute. Très bien, à l'arrière, Trévor change de vélo. Je n'ai pas de ventilateur ici, je trouve de chaud. Nous, on est une minute sur les préalpes, là. Donc, on se met un peu plus dur, 80 tours minutes. Ça monte légèrement, donc on n'est pas dans le dur. Et on fait ça sur une minute, pendant que Trévor change de vélo. Il prend le vélo de montagne. Pas très bon, il a dit. Non, mais... Depuis qu'il a vu que Fogacev changeait de vélo avant l'école... Il a dit que je vais faire comme Fogacev, là. Oui. Mais le changement de vélo de Fogacev, c'est que c'est extraordinaire, hein. Pas une seule seconde de perte, hein. Deux, un, top ! On se met comme avant, montée de colle. Donc, assez dur, une minute. 60 tours pédale par minute. Et oui, donc là, Trévor, avec son vélo ultra léger qu'il a pris maintenant, là, ça monte facile, hein. Mais non, il dit rien, c'est juste ça. Il a décidé, peut-être, d'arrêter de dire des conneries, quoi. Ah, c'est Thomas qui m'a muté, c'est ça. Attends, attends, tu vas me prendre une frite, toi. Mais que fais-tu avec une frite, Trévor? Attends, attends, attends. Il va l'expliquer tout à l'heure, attends, deux secondes. Il va te le dire, il va te le raconter, son histoire de frite. C'est une histoire belge. Attention, danseuse. Deux, un, top, en danseuse très dure. Vingt secondes. Ah, putain, je peux plaire. Non, j'ai demandé la présence de me faire un vélo, parce que... Ah, je peux pas. J'ai pas d'un dix ans sur ces machines-là, il est pas bon. On repose les fêtes. On revient plus facile. Et on reste toujours à 60 tours. Mais on est plus facile, ça veut dire qu'on est dans le col. Donc on est à un niveau assez dur quand même. Deux minutes. Il y a une question sur les triathlons. Ouais. J'ai pas mal à l'autre. Donc, tu arrêtes de décompter le temps ou pas ? Ça compte toujours quand tu es en train de te charger ? Tout compte. Depuis le moment où il y a le départ en natation, je tiens que tu franchises la ligne. Donc, si tu fais le couscous au milieu, tu fais le couscous en train de natation et le vélo, ça compte. Mais il faut du temps pour se changer après la natation, pour te rafraîchir et tout. Oh non, tu te rafraîchis pas, t'as déjà froid. Ah oui. Tu vas pas pédaler en maillot devant ? Si, si. Alors, il y en a qui mettent juste un short par-dessus. En fait, tu gardes ta tenue de natation et soit tu mets un short par-dessus ou un t-shirt en plus. Soit il y en a qui font un maillot de bain ou sinon il y a des tenues spéciales triathlons. C'est un espèce de maillot de bain un peu plus robuste, quoi. Ok. C'est ce que je porte en ce moment, en fait. J'ai des shorts. C'est des shorts avec avec, comment ça s'appelle, le chamois. Le petit coussin. Ouais. Mais on mode les jambes. Parce que si c'est trop épais, ça gêne pour le course à pied. Mais il y a quand même quelque chose pour être un peu confortable sur le vélo. Et surtout pour, quand on nage, de ne pas couler. Danseuse, 20 secondes. Ça ne l'héritent pas, tu sèches ? Ouais. Non. Après, j'ai perdu le vélo, elle t'arrête mon mouillé. Non, mais ça sèche vite, ça ne s'est pas. Ça sèche vite, oui. Ça, j'ai aussi fait pour le sécher vite. En fait, sur le vélo, sur le vélo, c'est pas gênant quand c'est mouillé. Tu sèches sur le vélo. Et pardon, top, on se rassoit. Et on est à 3 minutes. 3 minutes de fan call. Donc ouais, quand tu es sur le vélo. Il ne peut pas faire une salle plus rembourrée que des triathlètes ? Euh... Si, si, ça existe, ouais. Bien sûr, t'as le temps. Ben, mais... Ben, c'est pas de maquillage. Non, mais t'as le temps de te changer, mais il faut savoir que le temps compte. Moi, les premières fois, à la table, j'ai toujours pris le temps de me changer. J'ai même pris le temps de m'étudier en sortant de l'eau. D'accord. Je suis en train. Dix secondes pour transitionner. Et après, il y en a qui vont mettre six minutes. Donc, c'est à toi de lui dire que mes dix secondes, six minutes, trois minutes ou deux. J'ai engagé un parc pour m'attendre avec la charrière, la pilote, la renseigneur, les chargères, les chargères, les jardins. Et il y a les cabines pour changer ou ça... Ça dépend des courses. Souvent, non. Non, mais souvent, tu mets les affaires par-dessus. Tu mets la brassière. Tu mets déjà tout prêt pour le vélo. Sauf le t-shirt. Donc, en fait, quand tu arrives au changement, tu ne fais normalement que rajouter des couches. Enfin, une couche. Tu as juste éventuellement la combinaison de natation à enlever. Si tu mets la combinaison en néophrène, et si tu ne mets pas de combinaison, tu n'as rien à enlever. Allez, moins d'une minute. Ce que tu peux faire, c'est que tu as triathlon transition femme amateur. Tu vas voir comment tu fais. Ça va faire peur, sachant d'y. Pas grave, je dis à l'air. Je t'ai trouvé aujourd'hui. Allez, amateur. Moins de 30 secondes avant la descente. C'est quoi ? Après, on va faire la descente. Chez les décathlons, ils ont beaucoup de vêtements pour le triathlon. C'est pas mal. Allez, 10 secondes. On va attaquer la descente. On va la banderole. 3, 2, 1, top. On te met 2 minutes. Intensité très faible. Et on tourne à 100 tours. Au-delà des 100. On entend le bruit de... Je fais pas ça, même. Ouais. C'est là. Ouais, c'est moi. C'est... Space Dragon. C'est une. C'est une. Je vais faire... C'est une spatiale internationale, là, je... D'accord. Quel matériel, prévance ? Je sais plus. C'est là, je vais voler. Bon, petite question. Il y en a qui disent il faut apprendre à pédaler rond. Donc il y a pédaler rond à 40-10 tours. Et comment on fait à 60, etc. Souvent, tu fais à une jambe, tu pédales à une jambe. Tu mets les cales et tu fais des exercices à une seule jambe. Donc là, on le fait pas parce qu'il y en a qui ont pas les cales. que veut dire pédaler rond et que veut dire le contraire, finalement ? Ma pédale est rond, c'est ton pied, il fait un vrai mouvement circulaire. Parce que sinon, la tendance, c'est ton pied, il appuie, il fait que appuyer tout droit. Après, il se laisse entraîner par la pédale. Donc dans cette partie-là, il freine la pédale. Alors que si ton pied, il fait le tour complet, il fait un tour complet, il ne freine jamais la pédale. D'accord ? Donc il faut que ton pied, il fasse un vrai rond. Comme ça, il est toujours en train de donner de la force à la pédale. Donc quand il remonte, ça tire. Et ceux qui pédalent par rond, ils n'ont qu'appuyé. Pouf, ils appuient. Ils se laissent entraîner. Donc là, ça ralentit, ça gêne l'autre jambe. Et donc, tu vas moins vite. Ok, ça s'entraîne en fait. Oui. On passe deux minutes récup. On ralentit la cadence. On se met tranquille. Allure de confort. Là, on est dans le peloton, on va chercher le pain. Et oui, ça se travaille, je en dis. Dans les deux, enfin, il y a trois exos de base qui permettent de travailler le pédale et rond. La technique de pédalage. Le premier, c'est à une jambe. Parce que quand tu as une jambe, tu es obligé de faire un rond pour que la pédale, elle tourne. Premier exos. Le deuxième, quand tu fais de l'hyper-vélocité pour tourner vite les jambes, si tu ne fais pas de rond, tu vas sauter sur le vélo. Parce que ça te fait des à-coups. Tu ne fais que appuyer sur le bas. Donc, pédaler à hyper-vélocité. D'accord. Et le troisième, quand tu fais de la force pure, quand tu te mets à 40 tours minutes, si tu pédales par rond, pareil, si tu ne fais que appuyer et que tu n'aides pas l'autre jambe, tu as du mal à mettre de la force. Donc, quand tu fais de la force, mais ce qui est important, c'est d'avoir les cales. Si tu n'as pas les cales, c'est difficile de faire les exos. Ouais. Allez, encore une petite minute de récup, après, je te dis pour appliquer, il y en a qui préfèrent pédaler par rond, et donc, ils prennent les plateaux ovales. Oui. Vous voyez, les plateaux, ils sont par rond, ils sont ovales, et eux, ils appuient plutôt de haut en bas, et quand ils font ça, ils travaillent sur la grande partie du plateau, donc ils appuient sur plusieurs dents du plateau, comme ça, en vertigal, on va dire. Donc, il y a cette école aussi, les fans du plateau, des plateaux ovales. Mais là, autour de France, je connais qu'un seul qui a fait ça. Non, non, il y a plusieurs qui font, qui ont mis le plateau ovales. Oh, non, c'est... Allez, une minute, une minute, début de col, deux tours mallets. C'est le dernier col? Oui, c'est le dernier col, ça passe. Mais on va monter deux fois. Donc là, on est à peu près à 70, 80 tours, 80 tours minutes, avant d'attaquer vraiment les pentes plus importantes. Donc, on se foirait dans l'aquarium, ça fait bien des poissons. Donc, bloup, 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 bloup. T'es levé-le de chandille, de chandille, de chandille, c'est mort. Stop. Allez, on se remet dans le dur. Une minute, début de col, enfin, début de col, ouais, une minute dans le dur à 60 tours minutes. Si c'est trop dur, ça fait un cran en moins. Tu peux mettre un cran en moins de dureté si ça passe pas. Ah, t'inquiète, c'est ta cale qui se déduit. Ah oui. Allez, 30 secondes. Ça va être un bannet, hein, il va être un bannet. C'est grave, le surcran, il est là, à toutes les heures, c'est dur. Attention, danseuse, dans 10 secondes. On ré-augmente la dureté et on reste sur la même cadence. 3, 2, je passe de 275 à 325. Donc, plus 20%. Allez, encore 10 secondes. Et on pédale pas trop vite, chandille en dur. 3, 2, 1, stop. On redescend. On a vu de passer, on a passé la zone un peu raide. Donc là, maintenant, on est sur 2 minutes. Portion régulière, 2 minutes. 60 tours, 60 tours, On est au chalet Réna, maintenant, c'est ça ? Oui, chalet Réna. Ça, c'est dans le... dans le... c'est dans le... le mont Ventoux, ouais. Non, c'est pas dans une... c'est le mont Ventoux, ça. C'est content, alors, sur le tourmalet. Ah, je connais pas le tourmalet, Je ne connais que de la télé, mais le chalet Reynard, on l'avait fait le Mont Ventoux une fois avec ses copains, pour fêter l'anniversaire, salut Michel, une minute encore. Allez, on est régulier, danseuse dans 20 secondes. Donc on appelle ça un coup de cul, cassure de pente, un peu plus raide, on augmente la dureté, 3, 2, 1, stop, 20 secondes, en danseuse très dure. Allez, 3, 2, 1, stop, on redescend la dureté, on est sur 3 minutes, fin de colle. Ça va, Témo ? Voilà, t'es calme. T'as le niveau couru avant, Tapa ? Tapa, non ? J'en suis pas là. Ouais, non, mais avant, t'as déjà fait une course avant, c'est ça ? Non, non, non. Non, non, mais à ce moment-là, je suis en vacances. Après, j'ai essayé ça. Allez, encore 2 minutes, les 2 dernières, difficiles. T'as pris sur le plus, Thomas, ça t'augmente pas combien, toi ? Là, je suis à 60 tours minutes, pour 275 watts. Non, mais sur ta machine, le plus, une fois, ça monte par 5 watts ? Ouais, par 5, par 5. Allez, je monte, je monte de 5, de 180. Allez, on sort des sapins, on arrive dans le pied aérié. Ça veut dire qu'on est près du but, là. On est près du bout. Il annonce une minute. La moto, le passe, se le met à une minute. Il y a un instant, j'ai commandé des bières. Ah bah, on a dit être au resto, très bon. Il y a 5 000 hollandais qui sont passés, ils ont tout doux. Il reste au resto. Il y a plus de bières. Il y a plus de bières. Allez, 20 secondes. Bon, comme il n'y a plus de bières, Trévor, on ne s'arrête pas. On attaque la descente. Allez, descente, 2 minutes. On se met sur très faible. Et on monte au-dessus des 100 tours minutes. Ça pédale dans la choucroute, là. Ça pédale dans la choucroute, là, dans la choucroute. Ça pédale dans la choucroute. All right, tu sais, st recognise. Jadi, dès à nouveau pour pas 15 minutes. Ouais, ça pédale dans la choucroute. Ça entrapped sur le siège ou sur le siège, Et on meet sur le siège ou sur le siège pour régulter que elle s'arrête moins beaucoup sur le règne. Allez, on se met sur le siège catégância Int meine 분들, là, l'habitude, est en Suécier coté. on sent le vent qui souffle sur les oreilles on peut s'imaginer on arrive dans les sapins, dans le virage tu fais très bien le sapin je te recrute pour l'année prochaine est-ce que tu acceptes les guirlandes aussi? je fais le vent dans les oreilles encore une minute de descente on est au-dessus des 100 là, j'en dis au-dessus des 100 ou? ouais, ok Trévor t'écrira tes mails après allez on fait 30 secondes encore Trévor il refait la déco ça y est, il change de saison changement de saison j'ai pas de swatch Trévor, tu sais que sur l'application tu peux choisir le fond d'écran comme chez Chandy t'es pas obligé de mettre un vrai fond d'écran je t'en ai pas de soucis je t'en ai pas de soucis je vais tout prendre allez top, récup donc là, zone de confort donc chacun son rythme le but c'est les zones de confort on était déjà à descente non? oui mais en descente comme tu fais de l'hyper-vélocité comme on était au-dessus des 100 tours c'est pas vraiment en récup quoi là maintenant tu fais une cadence de pédalage où t'es à l'aise la cadence naturelle on va dire et pas trop dure dimanche voilà balade du dimanche j'en ai un à ces baguettes que j'ai allé chercher c'est très grande femme tu veux pas encore une baguette? on va manger du pantalon jusqu'à 10 janvier on va manger du pantalon jusqu'à 10 janvier ça c'est l'avantage d'habiter loin de la boulangerie c'est très beau c'est très beau 5 kilomètres à l'aise 5 kilomètres au jour pour une baguette c'est pas mal quoi ah oui c'est pas mal oui c'est très beau je vais prendre un petit peu de la boulangerie avec un jambique donc à la lache je vais essayer d'avoir mon équipe de dimanche je l'ai pas fait longtemps hein Allez, on va arriver à 50 minutes là, on va arriver à 50 minutes d'effort, on peut faire 10 minutes tranquille, où chacun raconte sa vie, donc l'un admire le paysage, donc les posters c'est pour protéger le pare-bise de la voiture, donc il y a des dauphins qui sautent dans tous les sens, c'est plaisant, alors qu'on a toujours Chandy et sa forêt magique derrière lui, avec la neige sur les branches d'arbres, attend j'ai pas compris les chandises c'était haché, non seulement forêt magique, mais forêt magique éliminée par les impôts du Père Noël, alors que Michael il s'est occupé de faire une déco avec rideau Versaillais, et en tout cas en terminant fanfare avec Taffa, donc la déco de Noël de Taffa, ah attend Trévor qu'il fait, il règle, il règle sa frite, ah oui il faut qu'on t'explique la frite dans deux secondes Chandy, et donc on a la déco de Taffa, la déco puriste, il y a même pas une trace de moustiques au mur, il n'y a pas de moustiques en été ? Ah oui d'accord, on va falloir baptiser ça hein, on va falloir baptiser ça Saffa, alors on a le troisième changement de vélo de Trévor, en live, mais Trévor il fait la séance plus de temps, il passe plus de temps à côté de la selle que sur la selle Je vais faire du VTT, allez ! Alors attention, il est en train de nous bricoler la fenêtre Donc là on a le système cadenas en U pour bloquer la fenêtre, c'est pour que le chat puisse rentrer le sentier, c'est pas dur ! Et ouais donc Shandy, c'était pas là mais Trévor Il expliquait que pour se mettre en danseuse sur le vélo, et pour simuler le basculement du vélo, quand t'es sur le home trainer c'est fixe, ça bouge pas ! Donc il a regardé sur internet et il a trouvé le rock, je sais pas quoi là, le rockboard, ça coûte 900 euros Alors comme il préfère pas dépenser son argent inutilement, il a acheté une frite de natation tu sais Vraiment sur la frite après ! Il a acheté une frite qu'il a découpé en saucisson Et donc il a mis ça sous une planche en bois sur le vélo, et comme c'est un peu mou, tu vois c'est creux dedans Voilà, on voit les morceaux de frites qui restent D'accord, c'est pour ça que... On voit mieux que... Ah oui j'envoie, je te montre, je sais pas si c'est... Si si, on voit, on voit, Trévor, c'est bon Allez, c'est... Avec les super chaussures de vélo en plus ! Attends, on voit, on voit, on voit, je te montre, là Ah non, attends... Ah oui, 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 parfait Et t'as vu les chaussures carbone de vélo qu'il a, Trévor ? Oh je n'en ai pas à tout Non, non mais au pied, t'en as au pied surtout, non ? C'est des nouveaux modèles, ça ? C'est Charantez, Shimano Charantez C'est le modèle hiver, c'est le modèle hiver pour avoir chaud Ouais C'est du matériel de pro, je ne sais pas, quand il met l'I.B. ou le bon coin, ça se vend comme du petit pain quoi Et encore plus, si il dit qu'il les a utilisés, alors là, il s'arrache Oh pire, c'est les chaussures de Trévor ! Signé N'empêche, il a pas mal le système, il est astucieux là, qu'il a fait quand même, pour la danseuse Ouais, ouais, ouais Tu sais, je vais monter un outil que j'ai acheté, je ne connaissais pas l'existence Parce que c'est fabriqué par Richey Ouais Alors c'est un outil, mais c'est un, comment ça s'appelle, un torque Un torque, donc il est réglé, tu ne peux pas changer, il est 5 Nm, donc si tu dois resserre ton jeu direction, c'est important Et il se débraye en force de 5 Nm, donc c'est dynamométrique de poche Et t'as assez de levier pour tourner ? T'as assez de force pour tourner, c'est pas trop petit ? C'est un peu, 5 c'est vieux hein, il ne peut pas faire plus que 5, c'est pas des filles hein C'est un peu de tourner vis, Sapa, pour visser toutes les vis de son vélo C'est en fait, c'est un clin dynamométrique, avec le carbone, il ne faut pas trop serrer des vis D'accord Parce que tu peux casser le carbone En parlant des hommes et des femmes, au marathon, les hommes, on va dire 2h05, les femmes 2h15 En vélo, quelle est la différence environ ? Alors c'est très difficile de comparer en vélo, parce que t'as jamais les mêmes conditions Et ils sont jamais ensemble sur les courses, et le vent, le dénivelé, le... Mais il faudrait comparer sur piste, sur piste où c'est plus comparable Et là j'ai pas d'info, je sais pas trop J'imagine c'est les mêmes ratios, il doit y avoir peut-être 10% d'écart, non ? C'est comme ça Je pense qu'il y aura moins d'écart en gros tapis Oui, je pense aussi, ouais Je pense qu'il y a moins d'écart, parce qu'en fait plus tu vas vite C'est exponentiel, c'est proportionnel à la vitesse du vent au cube Donc plus tu vas vite, plus c'est difficile de... Enfin, tu dois développer d'autant plus d'énergie quand tu vas vite C'est pas proportionnel quoi Ok Et donc les gars qui peuvent aller très vite Et bien, à un moment donné, même s'ils mettent 100 watts de plus Ils vont gagner un tout petit peu de vitesse à cause du vent Ah, il reste 3 minutes de récup pour faire l'heure Et on rappelle, c'est la dernière séance de l'année, ensemble en tout cas Donc on... Est-ce que tu peux faire des vacances ? Bah moi je suis en vacances, je ne suis pas là, oui Mais par contre tu peux les faire, ça fait un Et on redémarre en janvier, non ? Ouais, ouais, on démarre en janvier On démarre en janvier, gentiment Ouais, ben gentiment, gentiment, non On pourrait faire un premier bloc, euh... On pourrait faire un premier bloc, ça fait un premier trimestre, quoi, en janvier Ouais, bah oui, tu nous prépares ça, Shandy ? Tu nous en fais un ? Le bloc premier trimestre, c'est Shandy qui le fait, allez ! Et pendant les vacances, il y a ce canal dont j'avais parlé la semaine dernière GCN Training, c'est un canal de GCN Et régulièrement, plusieurs fois par semaine, il met des séances vers le département Euh... Un samedi, j'ai fait une séance, ils avaient mis de 35 minutes Et bon... Donc euh... C'est euh... C'est pas mal, il y a des gens, ils parlent, c'est structuré Donc ça aide, euh... Ça aide un peu, c'est pas la même chose, mais ça aide un peu A combler le... La vide que Thomas nous laisse Mais... S'envoyer le gain, hein, Michael ? Oui, je le mettrai, oui, je le mettrai sur le... Sur le tchat, ouais Eh ben, c'est quoi, la première séance de l'année, Shandy, c'est toi qui l'as fait ? Et la deuxième, du coup, c'est Michael Tu nous en refait une que tu auras faite, une que tu as bien aimé Ça te va ? D'accord Ok Ouais, c'est top Ouais, ouais Quelle semaine voulez-vous commencer ? Bah le... Je note que Trévor est sous le vide devant le sapin là Ouais Faux de cheminée, sapin Ouais Attends, c'est le moment... Rappelle-moi le prénom de ton épouse, j'ai oublié Trévor Sylvaine Sylvaine, ouais, c'est le moment où on va voir Sylvaine qui débarque T'es avec le plateau comme ça, monsieur Ouais, Sylvaine Non mais ça, ça dépend de la connotation Si on ne parle pas de femmes, elle ne va pas apparaître Si je vous raconte un truc sur elle, je ne sais pas, ça peut-être va pointer lui Tu commence à dire à Trévor, quand tu fais des tortilles sur les loups, il y a plus de femmes que d'hommes Le d'hommes est là, c'est Trévor Et en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué Enfin moi j'ai vu, je suis Trévor là sur Facebook Hier, il nous a publié une belle photo de lui avec sa belle barbe Ah oui ! Elle est Olivier Giroux Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ah oui, d'accord Ouais Il a fait un manteau pour son chat Ça m'a... Ouais, ça m'a rajeuné de 20 ans, mais ça ne me rend pas plus intelligent malheureusement Non mais t'as fait un manteau pour ton chat avec la barbe ou pas ? Ouais Il y a un chat qui arrive Bah oui ! Le chat Trévor, il est comme ça C'est lui Trévor, hein ? Ouais, à chaque fois qu'il m'installe ici, il vient s'asseoir sur moi Il va être en train de dormir En haut, sur le lit, il descend tout de suite Il m'entend de m'installer dans la faute Et BAM ! Donc là, c'est en face de la télé quoi ? En face de... 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 Pendant qu'on se raconte la vie On dit au revoir à tous les... Et... Tous les replayeurs On se souhaite de joyeuses fêtes Et on se dit rendez-vous l'année prochaine Et on fait gros bisous à tout le monde ! Ciao, ciao !